Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picareta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et comme tous les jours, je te demande de venir t'établir dans mon âme. Viens avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône et agis s'il te plaît Jésus à partir de mon corps que je t'offre en gage de mon amour pour toi un jour de plus. Je le fais de tout mon cœur au nom de tous les hommes de tous les temps et spécialement au nom de tous les agonisants pour qu'ils puissent vraiment s'éteindre dans de bonnes dispositions. Je le fais au nom des âmes du purgatoire, de ces âmes qui ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes, qui ne peuvent plus prier. Je le fais au nom de tous les pécheurs obstinés, de toutes ces âmes qui sont froides, fermées, indifférentes, qui ne t'aiment pas, qui bafouent ton amour pour que tu puisses vraiment recevoir une consolation, Jésus. Et je le fais au nom des hérétiques, des infidèles, au nom des sectaires, au nom de toutes les personnes qui blasphèment, qui vraiment te rejettent, Seigneur, et au nom aussi de toutes les âmes qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde, les nouveaux Judas, Seigneur, qui courent droit à leur perdition en ne croyant pas en ton amour. Je le fais aussi au nom des âmes qui te sont consacrées, qui devraient être les âmes les plus fidèles pour toi, qui devraient t'entourer de leur amour et rester près de toi, et qui parfois s'égarent dans les voies du monde. Et bien, puisse ce moment que nous prenons en union avec toi être une compensation d'amour, que tu puisses te sentir à chaque instant glorifié et aimé, puisque dans la divine volonté, ce que nous faisons est multiplié à l'infini. Et bien, Jésus retrouve à l'infini, partout dans le ciel et sur la terre, ce moment que nous prenons par amour pour toi, en union avec toi. Je te demande, Jésus, de prendre les commandes de mon existence, de nos existences, et bien jusqu'à notre dernier souffle, que ce soit toi qui fasses tout. Investis chacun de nos pas, sois présent dans toutes nos paroles, dans nos regards, dans notre souffle, dans nos pensées, dans nos battements de cœur, dans nos actions. Je voudrais que chaque mouvement conscient et inconscient puisse être comme une chanson d'amour pour toi, un hymne de reconnaissance, de bénédiction, que nous entendons t'offrir vraiment au nom de tous. Je voudrais que chaque battement de nos cœurs puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, que tu entendes continuellement que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et que vraiment nos battements soient également enrichis de toutes les prières, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Bien sûr, tout se refait dans ta divine volonté, pour que tu puisses recevoir une réciprocité d'amour parfaite. Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement. Nous savons que chaque mot vient de toi, que tu as tout béni. Tu l'as dit, chaque passage est important, c'est une vie divine, c'est une douche de lumière pour l'âme. Et chaque passage aide l'âme à grandir en sainteté et à se rapprocher de moi. C'est une partie de moi. Alors vraiment, Seigneur, que nous n'écoutions pas cette méditation, ou que nous ne méditions pas ça rapidement, mais que vraiment nous digérions ce que tu veux nous dire, et que nos âmes puissent se transformer, se purifier, et regagner cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam. Rends-nous semblable à toi, Seigneur. Fais de nous ce qu'il te plaira. Nous voulons devenir entre tes mains de bons instruments, de paix, d'amour et de miséricorde. Que nous puissions être tous des témoins de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donneras encore. Maintenant, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi, dans ta vérité, que ce moment, bien fait par toi, devienne divin, éternel, et qu'il puisse y avoir, bien, beaucoup de retombées magnifiques et positives dans les cœurs. Alors, le passage que nous allons méditer, nous sommes toujours dans le volume 17, est celui du 23 avril 1925. C'est Louisa qui parle. « Je me fusionnais comme à l'accoutumée dans la sainte divine volonté. » Jésus, chaque fois, demande à Louisa, parce qu'il y avait un autre passage, où Louisa, eh bien, voulait adorer les plaies de Jésus. Et Jésus dit, en premier, tu te fusionnes en moi. Après, tu fais tout ce que tu veux, mais il n'y a rien de plus magnifique, il n'y a rien qui me rend plus gloire que quand tu t'unis à moi. Donc, toujours faire ça, en premier, avant chacune de nos actions, avant chacune de nos prières. Sinon, si nous prions, eh bien, sans Jésus, juste dans la volonté propre, c'est une petite prière humaine qui va, voilà, monter tout doucement, mais comme une petite goutte, comme ça. Mais si, par contre, nous unissons nos prières à celles de Jésus, eh bien, nos prières ont toute la portée magnifique, éternelle et divine des prières de Jésus. Et nous pouvons toutes, toutes unir à Jésus. Nos souffrances, nos petites actions, nos pas, tout doit être uni à Jésus. Donc, à l'accoutumée, comme elle dit, voilà, je me fusionne. Je me fusionnais comme à l'accoutumée dans la sainte divine volonté. Et manifestant sa présence à l'intérieur de moi, quand on se fusionne, eh bien, Jésus, il est là. Vraiment, il est heureux de pouvoir accomplir sa volonté, vraiment que sa divine volonté soit opérante et agissante en nous. Vraiment, il a toute la place. Il se sent heureux de pouvoir agir à travers nos humanités. Donc, Jésus est là. Manifestant sa présence à l'intérieur de moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, viens dans l'immensité de ma volonté. Tout le ciel et toutes les choses créées par moi vivent et reçoivent continuellement la vie de ma volonté. Toutes les œuvres de la création, eh bien, reçoivent continuellement ce souffle divin, la vie de la divine volonté. Nous sommes les seuls à avoir quitté la divine volonté. L'homme est le seul à avoir chuté. Toute la création, vraiment, est continuellement embellie par ce souffle divin. Elle est animée par la divine volonté. On peut le voir, voilà, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait un hiver rigoureux. Eh bien, les petits bourgeons vont reprendre. Après, toute la nature, vraiment, répond au plan de Dieu. En elle, donc, dans toutes les choses créées, dans le ciel et dans tout ce qui a été fait, donc, il y a la vie divine. Dans la divine volonté, eh bien, ils trouvent leur gloire complète, leur bonheur total et la parfaite beauté. Vraiment, cette beauté divine partout. Vraiment, cette nouvelle fraîcheur à chaque instant, puisque chaque fois, il y a le souffle divin de Dieu qui anime toute chose créée. De plus, ils attendent anxieusement le baiser de l'âme pèlerine qui vit dans la même volonté qu'eux pour lui retourner ce baiser et partager avec elle la gloire, le bonheur et la beauté qu'il possède. Donc, vraiment, tout le ciel, les saints, les biens, le revoir, toute la création attend, eh bien, qu'il y ait une âme pèlerine, ici bas, sur la terre, qui s'unisse à Jésus pour connaître cette même gloire, cette même beauté, cette même joie qu'eux vivent, ce bonheur total, voilà, cette parfaite beauté. Et ils attendent, eh bien, qu'une âme puisse, voilà, leur rendre un baiser, leur donner un baiser, une âme qui vivrait la même chose qu'eux, en fait, dans la divine volonté. Pour retourner, voilà, ce baiser et partager avec elle la gloire, le bonheur et la beauté qu'il possède. Ainsi, une autre créature s'ajoute à eux pour me rendre une gloire complète. Donc, quand, par exemple, on place nos « je t'aime » partout dans la création, voilà, c'est ce que Louisa faisait souvent, elle faisait des rondes, elle plaçait ses « je t'aime » partout, et bien, comme nous savons que l'amour de Dieu se trouve partout, absolument, dans chaque petite feuille, dans chaque brin d'herbe, dans chaque insecte, etc., et bien, quand nous plaçons nos « je t'aime » sur chaque grain de sable, chaque étoile, etc., nous rencontrons l'amour de Dieu, nous répondons et vraiment, nous donnons de la gloire à Dieu. Voilà, donc, on donne cette gloire complète et belle à Dieu. Voilà, dans la mesure qu'une créature peut le faire et pour m'amener à regarder la terre avec le même amour avec lequel je l'ai créée, vu qu'il existe sur la terre une créature qui vit et agit dans ma volonté. Voilà. Donc, quand une créature s'unit à Jésus dans sa divine volonté, et qu'elle place « je t'aime » partout dans la création, et bien, c'est comme si tout le ciel et la terre étaient à nouveau vraiment dans une effusion d'amour qui s'élève vers la Trinité, et donc, il y a vraiment cette réciprocité d'amour. « Sachant que rien ne me glorifie autant qu'une âme qui vit dans ma volonté, tout le ciel souhaite ardemment que ma volonté vive dans les âmes sur la terre. » Voilà, tous les bienheureux, les saints, ils se réjouissent quand Jésus peut trouver une âme qui s'ouvre, qu'il peut vraiment faire d'une âme son petit tabernacle de consolation et d'amour. Et bien, tout le ciel s'en réjouit puisque c'est vraiment ce qui apporte le plus de gloire à la Trinité. « Ainsi, chaque acte que la créature accomplit dans ma volonté est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé et qu'elle reçoit de lui et de tous les bienheureux. » Donc voilà, à chaque fois qu'on fait un acte en ayant avec Jésus, c'est comme si on venait l'embrasser et lui donner de l'amour au nom de tous. Et nous, on va recevoir en échange une effusion de son amour qui peut se manifester puisqu'on ouvre notre cœur, il va pouvoir déverser son amour. Mais on ne recevra pas que son amour à lui, on recevra aussi tout l'amour des bienheureux. Nous l'avions vu dans un autre passage. Les bienheureux et les saints rivalisent pour déposer dans l'âme qui vit dans la divine volonté tout leur mérite, tout ce qu'ils ont fait, etc. Donc ils viennent aussi embrasser cette âme. Donc on peut vraiment imaginer une étreinte entre l'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus, qui vit dans sa divine volonté, qui prend Jésus dans ses bras, qui reçoit en échange tout l'amour divin et en même temps tout l'amour de tous les saints et de tous les anges et tous les bienheureux. Et sais-tu ce que c'est que ce baiser ? C'est la transformation de l'âme en son créateur. Recevoir un baiser de la Trinité, eh bien vraiment cela va transformer notre âme. C'est la possession de Dieu par l'âme et de l'âme par Dieu. C'est vraiment l'union, la fusion de notre âme. Vraiment on va venir se fusionner dans le divin. C'est l'accroissement de la vie divine dans l'âme. À chaque fois qu'on fait un acte, on reçoit ce baiser et donc la vie divine vient croître en nous. C'est la conformité avec tout le ciel et le droit de suprématie sur toutes les choses créées. Nous retournons à notre place de chef-d'œuvre de la création. Quand nous nous unissons à Jésus, il nous prend par la main et nous ramène à cette place de propriétaire de tout son royaume. Et donc toute la création nous reconnaît vraiment comme chef-d'œuvre puisque vraiment on va être habité de Dieu en nous. Jésus va vraiment vivre en nous. Et donc vraiment on récupère par chaque baiser que nous allons recevoir à chaque fois que nous unissons à Jésus, on va recevoir à nouveau ce droit de suprématie sur toutes les choses créées. L'âme purifiée par ma volonté à travers le souffle omnipotent de Dieu ne provoque plus chez Dieu la nausée de sa volonté humaine. Vous voyez comme la volonté humaine amène tellement de noirceur, de puanteur. Jésus le dit dans de nombreux passages cela m'asphyxie, je suis paralysée dans les cœurs qui ne veulent pas de moi, qui veulent agir selon leur égo et leur volonté propre. Et donc je n'ai pas de place pour agir et je suffoque dans cette terre nauséabonde qui me donne vraiment la nausée. Donc vraiment ici cela ne provoquera plus à Dieu cette nausée puisque vraiment on va lui offrir l'amour même de Jésus. On va venir reprendre les adorations de Jésus, on va aller les offrir au pied de la Trinité, les bénédictions de Jésus. On va aller les offrir donc on va vraiment être gorgé divin et tout ce qu'il va émaner de nous sera rafraîchissement, odeur divine, parfum divin, sainteté divine. Le Seigneur veut vraiment nous donner sa sainteté à lui. Voilà. Donc l'âme qui va être purifiée donc on parle vraiment de purification par la divine volonté à travers le souffle omnipotent de Dieu qu'on va laisser faire en nous. Voilà. Quand on signait à Jésus eh bien on laisse faire, on s'abandonne, on fait confiance et notre âme connaît alors cette grande transformation par le souffle omnipotent de Dieu. Et cela ne provoque pas la nausée à Dieu. Par conséquent, Dieu continue d'insuffler en elle son souffle omnipotent. Voilà. Si on laisse agir, on fait confiance, quel que soit ce qu'on est amené à vivre, eh bien on dit merci Seigneur, je prends tout comme venant de tes mains, eh bien le souffle omnipotent de Dieu va continuer à nous façonner, à nous transformer, à faire grandir la vie divine en nous. De sorte qu'elle continue de croître en cette volonté par laquelle elle a été créée. Par contre, l'âme qui n'a pas encore été purifiée, l'âme qui est dans sa volonté propre, elle ressent l'attraction de sa propre volonté. Elle est encore attirée par les choses du monde, elle est habituée à tomber dans les mêmes péchés, dans les mêmes vies, dans les mêmes iniquités, dans les mauvais comportements, etc. Elle n'a pas eu ce nettoyage, elle n'a pas autorisé Jésus à venir vraiment défricher son âme. Elle va ressentir très fort l'attraction de sa propre volonté et en conséquence, elle va agir contre la divine volonté. Il faut choisir où on agit avec nos volontés propres ou on laisse Jésus agir en nous et vraiment, on pulvérise notre volonté propre, on l'annihile, on la fusionne dans la divine volonté. Dieu ne peut l'approcher si on agit seul, qu'on n'est que noirceur, puanteur, ténèbre, on marche comme la tête en bas, on gratte dans le sol plutôt qu'avoir les bras loués vers la Trinité pour aimer. Eh bien, Dieu ne peut pas nous approcher. La divine volonté est en nous mais elle est paralysée en fait. Il ne peut pas agir. Voilà, Dieu ne peut l'approcher pour lui infuser de nouveau son souffle jusqu'à ce qu'elle s'adonne complètement à la réalisation de la divine volonté. Donc vraiment, c'est comme si c'est toujours cette histoire de canaux de lumière. En fait, on reçoit toute la vie divine par ces canaux. On est câblé au cœur de Jésus. On reçoit, on reçoit. On a été fait comme ça. On a tout reçu dès le départ au moment de la création de l'homme pour pouvoir grandir en sainteté, pour pouvoir être connecté toujours à Dieu, être rempli de divins. Mais nous avons choisi de par nos volontés propres d'obstruer ces canaux. Et donc, on ne reçoit rien. On ne peut plus recevoir ce souffle divin parce que nous avons décidé d'obstruer ces canaux en ne faisant que ce qu'on veut finalement. Voilà. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, Dieu infusait en lui la vie en le munissant d'une intelligence, d'une mémoire et d'une volonté pour le mettre en relation avec sa divine volonté. Jésus nous en a déjà beaucoup parlé. Donc vraiment, il nous a parlé qu'au moment de la création de l'homme, on a reçu une volonté propre pour qu'elle reste toujours unie à la divine volonté. On a reçu une intelligence pour qu'elle reste toujours unie à la sagesse de Jésus. Et on a reçu une mémoire pour qu'on puisse toujours se rappeler de l'amour de l'Esprit-Saint. Donc, on a reçu cela. On a reçu aussi tous nos sens pour qu'on puisse s'émerveiller de l'amour de Dieu partout et qu'on puisse rester toujours dans cette union sanctifiante. Cette divine volonté devait être comme un roi dominant tout l'intérieur de la créature et donnant vie à tout ce qui est en elle. Tout devait être régi par la divine volonté. À l'aide de ses yeux, la créature devait voir d'une manière toute naturelle l'ordre existant dans les choses créées ainsi que la divine volonté régnant sur tout l'univers. Nos yeux, on aurait dû ne les porter que sur les choses créées en se disant c'est incroyable, tout est régi par la puissance divine et on aurait dû s'en émerveiller à chaque instant. On aurait dû voir la divine volonté régnant et opérant sur tout l'univers. Son ouïe devait lui permettre d'entendre les prodiges de l'éternelle volonté. Sa bouche devait lui permettre de se sentir continuellement insufflée par le souffle du Créateur. Notre bouche devait être continuellement en union avec la bouche divine de Dieu. On aurait dû sentir continuellement le souffle divin à travers notre souffle et nous laisser vraiment remplir à chaque instant de sa présence, de sa lumière et vraiment de sa force, de ses grâces et de ses bénédictions. Voilà. Donc on aurait dû sentir continuellement le souffle de Dieu, le souffle de notre Créateur, nous communiquant la vie et les biens de sa divine volonté. Elle devait être comme l'écho de l'éternel fiat lui racontant ce que signifie la volonté de Dieu, la respiration de l'homme. Ses mains devaient être l'expression des travaux de la volonté suprême. Ses pieds devaient lui permettre de suivre pas à pas les pas de son Créateur. Vous voyez, ça c'est important. Nos pieds, ils nous ont été donnés pour suivre pas à pas les pas de Jésus. Nos mains, elles ne doivent servir qu'à louer, qu'à adorer, qu'à bénir. Notre bouche ne devait se délier que pour glorifier la Trinité. Notre cœur ne devait battre qu'en union avec le Sacré-Cœur de Jésus et vraiment être continuellement dans un hymne d'amour. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc on blesse le cœur de Dieu. On n'est pas vraiment à notre place et donc on ne peut pas être heureux parce qu'on est appelé vraiment à laisser la divine volonté vivre en nous. C'est pour cela qu'on a été créé, vraiment pour qu'on soit totalement émergé et dans la joie divine. Ainsi, quand la divine volonté est établie dans la volonté de la créature, cette dernière a les yeux, l'ouïe, la bouche, les mains et les pieds de ma volonté. Elle ne se sépare jamais de son origine et partant, elle est toujours dans mes bras et il est facile pour elle de sentir mon souffle et pour moi de respirer en elle. Voilà, il y a vraiment cet échange magnifique. C'est précisément ce que je veux de la créature qu'elle laisse ma volonté régner en elle et que sa volonté serve de demeure pour la mienne. Notre volonté doit juste servir de demeure, doit abriter la divine volonté qui doit prendre toute la place afin que la divine volonté puisse déposer en elle, dans notre volonté humaine, les biens célestes qu'elle contient. Donc Jésus, il veut tout nous donner, tous les bienfaits vraiment de la divine volonté, il veut nous donner tous ses attributs, tous les biens du ciel, il veut nous donner sa joie et sa paix, il veut que nous soyons heureux. C'est ce que je veux pour toi, que tous tes actes marqués par ma volonté ne forment qu'un seul acte qui unit à l'acte simple de ma volonté, l'acte unique et éternel d'amour qu'est la divine volonté. Donc il veut que tous nos actes soient directement unis à cet acte unique et éternel d'amour. Donc c'est ça que je veux que tous tes actes marqués par ma volonté ne forment qu'un seul acte qui unit à l'acte simple de ma volonté, qui ne connaît pas de multiplicité d'actes comme chez les hommes, c'est juste un acte, puissent demeurer dans l'éternel commencement. Voilà, on unit tous nos actes, toute notre vie, chacune de nos respirations, nos regards, etc. à l'acte unique et éternel d'amour de Dieu. Que nous puissions, eh bien, que tous nos actes puissent demeurer dans l'éternel commencement afin que nous copions Jésus et que nous lui donnions toute la gloire qu'il mérite, vraiment que nous payions cette dette de gloire et d'amour. Comme dit Jésus ici, eh bien, que vraiment, que ma volonté puisse être en toi et puisse demeurer, que tu puisses demeurer dans l'éternel commencement, que tous tes actes puissent vraiment être demeurer dans l'éternel commencement afin que tu copies ainsi ton créateur et lui donnes la gloire et le contentement de voir sa volonté faite sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est vraiment, c'est à quoi Dieu aspire et donc quand nous lui offrons par des petites actions du quotidien, en fait, tout ça, ça paraît, waouh, ça a l'air incompréhensible avec un cerveau humain mais c'est très facile, il suffit de dire, voilà Jésus, moi je ne vois pas ce qui se passe au niveau spirituel mais je te fais confiance, je m'unis à toi et je sais qu'il se passe des choses incroyables, je sais que tu me purifies, je sais que tu es glorifié de la manière la plus parfaite juste par exemple par ce moment que nous prenons, que vraiment tout le ciel et la terre sont vraiment en joie et que petit à petit, eh bien tu me ramènes à ma place, à ma juste place de fils et de fille de lumière alors je te fais confiance et je me donne complètement à toi pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que vienne vraiment le royaume de ta divine volonté. Eh bien, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi à méditer ce passage. Sois loué, béni et glorifié Jésus dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.